Je rends tout de suite la parole à Karine Roland pour nous parler culture et notamment deux subventions à l'association Graines de Soleil. Merci Monsieur le Maire. Deux subventions effectivement pour l'association Graines de Soleil qui en réalité concernent l'équipe qui gère actuellement un lieu dont nous parlons souvent ici et de haute notoriété dans le 18e et ailleurs, c'est le lavoir moderne parisien puisque la compagnie Graines de Soleil gère depuis quelques années le renouveau de ce haut lieu de la création théâtrale située au cœur de la Goutte d'Or et qu'est le lavoir moderne parisien. Donc une première délibération vise à soutenir l'action culturelle menée dans le quartier par Graines de Soleil, notamment à destination des écoles et collèges du 18e arrondissement, notamment sur des actions de mémoire mais cela peut aller au-delà. Et la deuxième subvention est plus nouvelle. Elle était fortement espérée, attendue par l'équipe du lavoir moderne parisien. Elle est d'un montant proposé de 15 000 euros et elle vise à soutenir les efforts faits par l'équipe qui a repris le lavoir moderne parisien, emmené par Johanna Boutet et Julien Favard. Donc ces deux personnes se sont extrêmement bien entourées à la fois en termes de programmation artistique, en termes d'administration du lieu aussi. Donc il contribue vraiment à faire revivre le lavoir moderne, à le faire rayonner. Nonobstant des différends avec le propriétaire des lieux, il ne s'agit pas d'en parler ce soir, on ne pourra rien résoudre ce soir et surtout pas la ville ni aucun autre pouvoir public. Nous avons souvent et aussi souvent que nécessaire d'ailleurs fait part aux propriétaires des lieux du fait que nous étions attachés, la ville de Paris et la mairie du XVIIIe, au fait qu'une salle de spectacle perdure dans le lavoir moderne parisien, en faisant intervenir toutes les personnes nécessaires à cet effet. Néanmoins, un différent de nature judiciaire subsiste entre la compagnie Graines de Soleil et le propriétaire. Ce soir, il s'agit de s'intéresser à l'activité qui se déroule dans les lieux et nous nous réjouissons donc de voir la proposition de cette subvention, je le disais, d'un montant de 15 000 euros. L'équipe a bâti un budget qui appelle à un soutien plus important que celui-là, mais c'est une amorce, c'est un début auquel contribuent les différents groupes de la majorité municipale, je les en remercie d'ailleurs, on en parle très souvent, ici, au Conseil de Paris aussi. Donc voilà, deux subventions pour Graines de Soleil au LMP, l'une de 2 500 euros pour l'action culturelle, l'autre de 15 000 euros pour soutenir, encourager le renouveau artistique dans ces lieux importants. Merci beaucoup, Karine. Sandrine May, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Pierre-Yves Bournazel, et puis on passera au vote. Sandrine May. Merci. Voilà, donc nous sommes, voilà, je ne vais pas redire ce qu'a très bien dit Karine Roland, qui suit le dossier d'extrêmement près, qui est constamment en relation avec l'équipe qui a repris le lavoir moderne parisien. Donc nous la remercions évidemment de son engagement. Mais cependant, nous, les élus écologistes, même si nous nous réjouissons du coup de pouce qui est donné, nous trouvons que la subvention proposée n'est pas encore à la hauteur de ce que nous avions proposé au mois de juin lors du Conseil de Paris. Donc nous espérons que cela pourra être amélioré d'ici la fin de l'année, puisque la subvention nous semble encore un petit peu faible au regard des réels besoins du lavoir moderne. La voir moderne qui a réussi à salarier l'une des bénévoles, qui tourne avec une billetterie quand même assez conséquente, qui attire beaucoup de public et qui est effectivement le dernier théâtre de la Goutte d'Or. Donc nous continuons à nous battre pour que le montant de la subvention puisse être augmenté avant la fin de l'année 2018. Je vous remercie. Merci. Pierre-Yves Bournazel. Merci, M. le maire. Je voudrais aussi apporter mon soutien à cette délibération, bien sûr, qui va dans le bon sens, même si, comme vient de le dire Mme May, j'aurais souhaité une subvention plus conséquente. C'est d'ailleurs la demande de Graines de Soleil, parce qu'il faut rappeler qu'il réalise un formidable travail dans un quartier populaire. C'est un lieu de culture, c'est un lieu de soutien à la création, qui est ouvert à tous, aux jeunes publics, aux personnes du quartier, mais qui est ouvert au-delà aux Parisiennes, aux Parisiens, aux Franciliens. Il y a toutes celles et tous ceux qui passent par Paris, qui veulent découvrir une création qui est une création de grande qualité. Nous étions plusieurs au lancement de la saison, et je dois dire que le travail qui a été fait est vraiment de grande qualité, et il faut les soutenir. J'ai, pour ma part, écrit, une fois n'est pas coutume, avec ma collègue Danielle Bonneau, une lettre commune, d'abord à la ministre de l'époque, Mme Nyssen, pour la sensibiliser à cette question. Nous allons faire de même pour le nouveau ministre, M. Riester, parce qu'il est important, évidemment, que l'État, la ville de Paris, la région et tous les acteurs publics se mobilisent pour dire une chose très simple dans un rapport de force vis-à-vis du propriétaire, c'est que nous souhaitons qu'un lieu de création soit maintenu, quoi qu'il arrive. C'est ça, le rapport de force vis-à-vis de ce propriétaire. C'est de dire que quoi qu'il arrive, vous ne ferez pas ce que vous voulez du lieu. C'est un lieu qui doit être préservé, et qui doit être préservé à la culture et au soutien à la création. Et je pense qu'additionner toutes les forces sera le bienvenu. La mairie du XVIIIe, bien sûr, vous le faites. La ville de Paris, il faut qu'elle se mobilise, et elle le fait. Il faut que la région se mobilise. Il y a eu des contacts qui ont été pris, et elle le fait. Il faut que l'État se mobilise, et je crois que les parlementaires sont là pour aider et accompagner les graines de soleil avec toutes les collectivités et l'État pour que ce lieu perdure. Voilà, je vous remercie. Merci. Un mot, Karine, et puis on passe au vote ? Non ? D'accord. Mais moi, je veux redire ici l'importance que revêt pour nous, dans le XVIIIe, l'existence de ce lieu de culture à l'endroit du LMP. Je veux, comme Sandrine May, remercier très chaleureusement Karine Roland, qui se mobilise beaucoup sur un dossier compliqué, dans lequel, par ailleurs, les acteurs sont parfois contradictoires, et pour lequel il a fallu contribuer à la structuration d'une offre qui est de la réalité derrière elle. Et ce travail, il a été fait. Ça n'a pas été facile. Moi, je suis très heureux que Graines de Soleil ait pu reprendre cette gestion dans les conditions qu'on sait, et puis redonner de la densité à un lieu qui en manquait. Et ça nous aide beaucoup à continuer à apporter auprès des différentes autorités, et surtout, comme le disait Pierre-Yves Bournazel, au progrès du propriétaire, ce projet culturel. Parce que, pour qu'il existe, il faut qu'il soit dense. C'est ce travail-là qui a été fait. Et je sais qu'il n'aurait pas été fait sans la ténacité de mon équipe, et notamment de Karine et de tous ceux qui, avec elle, autour d'elle ou à côté d'elle, se sont mobilisés. Moi, je veux redire à l'ensemble des acteurs de ce dossier, et très légitimement les parlementaires en sont, qu'ils n'hésitent pas à me faire savoir, à nous faire savoir, à faire savoir à Karine les initiatives qu'ils prennent, pour nous en informer, parce que c'est toujours agréable d'en être informé, mais surtout parce que ça peut nous permettre d'être plus efficace encore dans nos modalités de travail. Je veux remercier aussi Christophe Girard aujourd'hui, Bruno Julliard avant lui, qui ont compris la complexité de ce dossier, et qui ont permis de continuer à avancer, comme Sandrine, moi, je ne peux qu'être favorable à une augmentation supplémentaire des subventions, parce que les besoins sont réels, et les défis sont vraiment encore en face de Graines de Soleil, et donc en face de nous. Donc voilà, je me réjouis qu'on puisse voter ces subventions ensemble, et surtout que la mobilisation existe, et encore une fois, merci à tous ceux qui y contribuent. Je vais donc mettre en voie d'abord la DAC 52, qui est pour unanimité, DAC 284, même vote, elles sont toutes les deux adoptées, je vous en remercie.